Tout d'abord, je vous remercie d'être venu suivre cette série, ce premier, ce lancement d'une série consacrée à l'archéologie, qui aurait dû voir le jour plus tôt, mais nous avions tous d'autres obligations qui nous retenaient chez nous. Et donc, nous avons pris du retard, mais nous allons essayer de combler ce retard par la qualité, d'abord. Et puis, en même temps, en tenant cette première session, qui, je vous le rappelle, est en parallèle avec une séance qui est tenue par nos collègues de l'Académie des sciences sur l'environnement, les modifications climatiques, qui est entre autres parrainée par Pierre Léna. Une série de conférences fort intéressantes, bien évidemment, parce qu'elle est dans un thème très actuel. Mais vous verrez que l'archéologie rejoint ce thème aussi, puisque les travaux depuis le Pleistocène à peu près jusqu'au 19e siècle, les travaux de l'archéologie permettent de mettre en évidence des indices, justement, qui concernent le climat et qui concernent l'évolution des climats. Par exemple, vous savez qu'on étudie beaucoup aujourd'hui les périodes arides de l'histoire et leur incidence sur l'histoire et l'évolution des cultures et des civilisations. Donc, ces deux thèmes qui n'ont pas l'air comme ça d'être totalement liés l'un à l'autre le sont, en fait. Mais venons-en à notre sujet. Cette série de conférences va comporter huit exposés, celui d'aujourd'hui qui est liminaire, si vous voulez. Et puis, vous verrez et vous entendrez ensuite mon confrère Dominique Michelet, mon confrère Henri-Paul Francfort et un troisième confrère Pierre Gros, qui parleront successivement de l'archéologie en Méso-Amérique et Amérique du Sud. Vous savez que c'est une discipline dans laquelle la France a excellé il y a plus d'un demi-siècle et qui, aujourd'hui, renaît et se développe, et en particulier grâce à notre premier orateur Dominique Michelet. Henri-Paul Francfort vous parlera de l'Asie centrale, de l'Asie centrale avant les chemins de la soie. Et vous verrez qu'il y a là tout un monde, aujourd'hui difficile et difficilement pénétrable, mais sur lequel on travaille. Pierre Gros, lui, un bon spécialiste de l'archéologie classique, vous montrera comment l'archéologie classique, que nous voyons, nous, plus liée à l'Europe et à notre métropole et moins à l'étranger, comment cette archéologie évolue et comment elle se transforme elle-même en fonction des nouvelles technologies et des nouvelles techniques mises en œuvre. Et puis, Olivier Henry, qui est professeur à l'université de Lyon II, viendra nous parler du site de l'Abrahonda qu'il fouille en Turquie. C'est une fouille modèle d'un sanctuaire très grec-hélénistique, très important. Franz Grenet, qui est correspondant de notre compagnie, lui, c'est l'homme de Samarkand. Donc, il viendra vous parler de Samarkand et je pense que déjà, rien que le nom de Samarkand vous conduit à rêver. Et puis, puisque nous sommes dans le rêve, il sera suivi par Jean-Yves Empereur. On ne présente plus Jean-Yves Empereur, c'est Alexandrie, le Centre des études Alexandrine, le phare, qui a été popularisé par de nombreuses émissions, de nombreux reportages et qui nous a rejoints dans notre compagnie et qui viendra vous parler de ces belles découvertes. Ainsi que Pierre Talet, qui est correspondant de notre académie, qui est, lui, le fouilleur des ports de la mer Rouge et l'inventeur de plus anciens papyrus connus qui datent de Khéops et qui, entre autres, nous expliquent comment la grande pyramide a été construite. Donc, vous avez là des sujets qui sont des sujets à grand spectacle, si je puis dire, mais qui sont très révélateurs à la fois des problématiques et des méthodes employées. Mais aujourd'hui, eh bien, nous allons dresser ensemble un tableau de l'archéologie extramétropolitaine. Alors, la France s'est fait une spécialité, en quelque sorte, de fouiller en dehors de ses frontières. C'est une longue histoire qui commence... Attendez, excusez-moi, je vais prendre mes lunettes. Je fais des notes comme ça, mais sans mes lunettes, je n'arrive pas à voir mes notes. Alors, la France s'est fait une spécialité d'une intervention non militaire dans le monde qui a commencé avec les grandes expéditions qui ont suivi la Révolution française, c'est-à-dire l'expédition d'Égypte menée par Bonaparte. Je vous rappelle que cette année, nous célébrons le bicentenaire de la mort de Napoléon. Et nous avons une séance sous la coupole, justement, pour ce faire, où a été évoquée cette expédition, et puis l'expédition de Moray. Ces deux expéditions, ces grandes expéditions étaient scientifiques, mais associées à des démarches militaires qui étaient en sorte des premiers jalons d'une précolonisation menée par l'Europe vers des territoires que l'on avait découverts avec les Lumières, qui étaient l'équivalent de ce que furent Rome et Athènes à la Renaissance, c'est-à-dire un monde d'exotisme, un monde nouveau, avec des trésors culturels à apporter à notre connaissance, et qui attirait, qui créait une sorte de nouveau romantisme. N'oubliez pas que nous sommes au XIXe, nous sommes dans le pré-romantisme. Et dans cette lignée-là, il y a eu ces deux expéditions qui ont débouché sur des publications scientifiques. Je vous rappelle que la description de l'Égypte, qui a suivi, ça a mis plus de 20 ans à paraître, la description de l'Égypte est le plus grand ouvrage de la littérature française, le plus volumineux, en tout cas. Puis ensuite, il y a eu, de la part du gouvernement français, un encouragement qui s'est fait déjà à travers ce qui allait devenir plus tard le ministère des Affaires étrangères. C'est l'époque où les consuls français, et en particulier aux Proches et au Moyen-Orient, se sont intéressés à l'histoire et à l'archéologie des pays dans lesquels ils étaient nommés. C'est Charles Ollier de Nointel pour l'Empire ottoman, c'est Charles Melchior de Vauguet, l'inventeur de la Phénicie et des premiers travaux en Syrie, et surtout Paul-Émile Botta, qui, en Mésopotamie, a créé cette tradition qui va être à l'origine de l'implication du ministère des Affaires étrangères dans les fouilles à l'étranger. Deux instituts ont été créés à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. Le premier, c'est la délégation française à Téhéran, en 1897. Le second, c'est à Kaboul, la délégation archéologique française en Afghanistan, qui aujourd'hui est bien malheureuse, car elle est totalement repliée, bien évidemment, la reprise de pouvoir par les talibans ayant, je ne dirais pas gommé, mais nous ayant forcé à rapatrier et à mettre, entre parenthèses, pour l'instant, les activités de la DAFA, qui existaient depuis 1922. Donc, il y avait déjà une longue carrière derrière elle. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce contexte ? Et pourquoi la France, tout d'un coup, à cette époque-là, avec l'Allemagne seul pays, s'intéresse à une sorte d'action culturelle, ce que l'on appelle aujourd'hui, d'un vilain mot que je ne devrais pas prononcer ici, le soft power, c'est-à-dire la diplomatie d'influence, pour le traduire dans les éléments de langage de notre cher ministère, eh bien, après la Seconde Guerre mondiale, deux hommes vont décider de créer une section qui va avoir la charge de gérer l'archéologie aux affaires étrangères. C'est le général de Gaulle et Henri Sérigue qui créent la commission consultative des fouilles françaises à l'étranger, une jeune fille de 72 ans, que j'ai l'honneur de diriger, et ce qui explique aussi que ce soit moi qui vous fasse cette première introduction. Alors, cette commission des fouilles est née, en fait, d'un aveu, je ne dirais pas d'impuissance, mais d'un passage de relais de la part du CNRS. Le Centre National de la Recherche Scientifique, qui était tout jeune à l'époque, avait dans son escarcelle l'archéologie, mais toute l'archéologie. Et puis, il s'est aperçu que cette commission 16, qui était la sienne, demandait un réseau des compétences qu'il n'avait pas. Et donc, il a demandé aux affaires étrangères, et donc, de Gaulle et Sérigue ont accepté cette mission, de gérer l'archéologie française à l'étranger. Ce qui vous explique que ce soit nos affaires, le ministère de l'Europe et des affaires étrangères, qui, aujourd'hui, gère cet ensemble. Alors, le CNRS a été extrêmement généreux en demandant aux affaires étrangères d'assumer aussi financièrement la gestion de ces missions. Ils ont juste oublié de nous donner les postes. Bon. Enfin, ceci est un détail. Donc, cette commission des fouilles fonctionne depuis 72 ans et elle gère l'ensemble de l'archéologie française sur les cinq continents. Cela représente à peu près, grosso modo, 160 missions dans 80 pays différents. Donc, c'est énorme. C'est un ensemble colossal que nous gérons. Nous sommes une petite quarantaine de chercheurs et de savants qui sont nommés par le ministère et qui sont cooptés pour d'autres. Et il se trouve que notre académie, l'Académie des inscriptions et belles-lettres, fournit traditionnellement deux membres de cette commission, dont le secrétaire général, ce qui vous explique ma présence ici. Donc, quand on regarde les intervenants, eh bien, le ministère des Affaires étrangères, France Diplomatie, et vous voyez sur cette carte, gère un ensemble énorme sur l'ensemble de la planète d'opérations sur les cinq continents. Alors, comment est-ce possible ? C'est possible parce que les Affaires étrangères possèdent un réseau diplomatique qui couvre le monde entier. C'est-à-dire que les archéologues travaillent en relation avec les ambassades, avec les postes, avec les consulats généraux et avec les services culturels, ainsi qu'un certain nombre d'unités mixtes d'enseignement, de recherches qui sont faites avec le CNRS, que nous appelons les Umifres, qui sont au nombre d'une vingtaine. Toutes ne font pas de l'archéologie, mais une grande partie, en fait. Donc, l'autre partenaire, eh bien, c'est le ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur qui travaille avec les Affaires étrangères et en particulier, donc, le CNRS, le Centre national de la recherche scientifique. Et puis, vous voyez apparaître ici les cinq grandes écoles françaises à l'étranger qui ont été créées à la fin du XIXe siècle et au XXe siècle pour certaines. Et ces cinq grandes écoles se sont fédérées récemment dans un réseau. Vous avez donc, par ordre d'apparition, l'école française d'Athènes, qui est la plus ancienne, l'école de Rome, l'Institut français d'archéologie orientale du Caire, qui, lui, est né à la fin du XIXe siècle, l'école française d'extrême-orient et la Casa de Velasquez à Madrid, qui est la plus récente des écoles. Et, puisque nous sommes dans l'enseignement supérieur et la recherche, eh bien, c'est ici qu'apparaît le Deus Ex Machina, l'Académie des inscriptions et belles-lettres, qui a également la tutelle scientifique sur les grandes écoles. Donc, vous voyez, notre Académie, que l'on imagine volement, souvent en train de s'occuper de vieux papiers dans un coin un petit peu obscur, en fait, a, parmi son volant d'activité, tout l'ensemble de ce dispositif archéologique. Et puis, bien évidemment, je n'aurai garde d'oublier le ministère de la Culture avec des institutions comme l'INRAP, par exemple, car, qu'il s'agisse d'archéologie métropolitaine ou d'archéologie extramétropolitaine, les méthodologies sont les mêmes, les personnes sont souvent les mêmes. La différence, quelle est-elle ? La différence, c'est qu'en métropole, nous avons affaire à une culture qui est la nôtre, que nous connaissons de façon très profonde, très ramifiée. En dehors de la métropole, y compris en Europe, eh bien, c'est l'exotisme. Ce sont d'autres cultures qui demandent les mêmes compétences archéologiques que celles qu'ont l'ensemble des archéologues, mais qui, souvent, demandent la connaissance de langues, d'histoires ou de civilisations très particulières. Je vais prendre un exemple que je connais un peu moins mal que les autres, celui de l'égyptologie. Il faut connaître les différentes langues qui sont utilisées depuis toujours en Égypte. Il faut connaître l'histoire, il faut connaître la civilisation. Bref, il y a tout un paquet de codes de connaissances supplémentaires, si vous voulez, qui vous permet ensuite d'appliquer les mêmes méthodologies que les collègues travaillant dans le national. Alors, regardons maintenant cette répartition dans le monde. Vous voyez qu'en fait, on est partout, presque. Ce qui est en jaune n'a pas de mission actuellement de la part de la commission des fouilles. Nous avons fait un rapport qui est sorti il y a deux ans où, justement, nous faisons le bilan de tout cela. Alors, le fait que ce ne soit pas dans le tableau que je vous présente ne veut pas dire que nous n'y soyons jamais allés ou que nous n'y allions jamais, c'est qu'actuellement, disons qu'il y a ces données dates de 2020, actuellement, nous n'avons pas de mission dans ces parties-là. Certaines, c'est purement factuel. Il y a des endroits d'Afrique où nous n'en avons pas. Alors, ou bien c'est parce qu'on n'a pas actuellement de travail, ou bien parce que la situation politique ne permet pas, ou militaire, ne permet pas d'y travailler. car, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les pays les plus intéressants du point de vue de l'archéologie sont souvent les plus dangereux. Et nous avons, j'y reviendrai, nous avons malheureusement des pays dans lesquels nous ne pouvons pas actuellement travailler. Et puis, il y en a où nous ne sommes pas implantés. Par exemple, vous voyez que le continent américain du Nord n'est pas fréquenté, alors que nous sommes au Canada. Nous sommes à Vancouver. Je vous montrerai d'ailleurs une ou deux images de ça tout à l'heure. Pourquoi ? Parce qu'aux États-Unis d'Amérique, il est très difficile de travailler dans la profondeur historique. Je ne vous apprendrai pas que c'est un pays neuf, c'est un pays jeune, qui n'a pas une histoire qui relève à proprement parler de l'Antiquité et de l'archéologie fut-elle médiévale. Les seules cultures qui en relèvent, ce sont les cultures indigènes. Or, il est extrêmement difficile de travailler avec les chefferies indiennes qui sont elles-mêmes extrêmement jalouses de leur propre histoire et qui ont d'ailleurs les moyens d'y travailler elles-mêmes. Donc, vous voyez que tout cela est très contingent, mais a priori, il n'y a pas d'interdit. Alors, je vous ai dit que nous travaillons sur cinq continents. On va commencer par celui qui est le plus proche de nous, c'est Europe Maghreb. L'Europe Maghreb, c'est à la fois les pays du pourtour méditerranéen et les pays de l'Europe jusqu'assez loin, comme nous allons le voir dans un instant. Et vous voyez que dans ces pays, il y a, c'est le sens de l'histogramme que vous avez en haut à droite, il y a des pays où l'on travaille plus. Le Maroc, le Maroc, car nous sommes dans une tradition à la fois scientifique et historique longue, si je puis dire, alors que nous travaillons moins avec la Libye, avec l'Algérie, avec la Tunisie. En revanche, nous avons développé, et ça, c'est le résultat de la diplomatie d'influence de ces 20 dernières années, plus de travaux avec des pays comme l'Albanie, la Croatie. Alors, quand on regarde une carte, voilà ici, vous voyez, c'est en gros le pourtour méditerranéen, mais pas seulement. Et là encore, on a le reflet des histogrammes que vous venez de voir à l'instant. On voit bien qu'il y a des pays dans lesquels on travaille plus et il y a une densification qui se fait actuellement dans les anciens Balkans qui est liée, justement, à une volonté française et européenne de régularisation et de pacification de la zone. Alors, nous allons commencer par nous transporter à Iguilis, au Maroc. Alors, Iguilis, si vous venez visiter Iguilis, ça ne vous paraîtra rien du tout. C'est un petit hameau dans la montagne et vous dites, mais bon sang, pourquoi sont-ils allés fouiller dans cet endroit ? C'est sympathique, c'est joli, mais parce que c'est l'origine de l'Empire al-Mohad qui fut le maître de l'Europe du Sud pendant plusieurs générations. Et donc, on est allés fouiller cette zone qui est... Et vous voyez que là, le propos est à la fois un propos historique, politique, de compréhension des... Voilà ici, Iguilis, qui est tout à fait superbe, comme vous voyez ici. Et par exemple, ici, un travail sur une fonderie. Vous voyez qu'en bas en bas de mes diapos, vous avez une référence Internet, car ces photos-là, vous les retrouvez, j'ai fait exprès de mettre essentiellement des photos que vous retrouvez sur le site de la Commission des fouilles, qui est le site des affaires étrangères, si du moins, vous avez envie de les revoir. Alors voilà pour Iguilis. Voyons maintenant un autre site. Voyez, je vous emmène carrément à l'autre bout et je vous emmène ici à Apollonia-Dupont, donc on est extrêmement loin, on est exactement à l'opposé, et alors que l'on avait un site médiéval avec Iguilis, là, on a un site hellénistique avec Apollonia-Dupont, qui est un point stratégique de la communication entre la mer Noire et la mer Méditerranée. Vous voyez tout de suite, mon choix n'est pas tout à fait innocent, j'avais un large sac puisque je pouvais piocher dans presque 200 missions, mais vous voyez tout de suite la variété des intérêts qui sont mis en jeu. Même si les chercheurs sont totalement autonomes et proposent eux-mêmes leur sujet de recherche, nous recevons des commandes diplomatiques. selon les relations que notre pays établit ou l'importance des situations actuelles, on nous demande de plutôt favoriser, de mettre l'accent sur telle ou telle partie du monde. Bien évidemment, cela ne se fait que si les projets sont des projets à très haute valeur scientifique. Vous avez déjà remarqué que j'indique sur les projets, vous voyez ici, apparaître en haut « Label archéologique » qui est un label que notre compagnie décerne tous les deux ans à deux missions dans chacune des sous-commissions, c'est-à-dire à dix missions. Donc, tous les deux ans, sur 160 missions, dix sont primées et font l'objet d'un label archéologique. Et je peux vous assurer que le niveau est élevé. C'est-à-dire qu'on met la barre extrêmement haut. De même, l'Institut de France, et vous allez le voir apparaître bientôt, décerne un prix qui est le grand prix Simone et Chino d'El Duca. C'est un prix de 150 000 euros qui est l'équivalent, il n'y a pas de Nobel d'archéologie, c'est le Nobel d'archéologie. Donc, il y a un souci et un soin tout particulier qui est apporté à la qualité de nos missions. Mais j'y reviendrai. Déplaçons-nous encore ici et venons justement dans cette zone des anciens Balkans. Nous arrivons ici dans un endroit qui est objet de missions archéologiques sur les bateaux, que ce soit des bateaux de mer ou des bateaux de rivières qui ont sombré. C'est la mission Adribots qui est dirigée par notre collègue Julia Boeta du CNRS français. Je vous montre ces images pour à la fois faire comprendre que l'archéologie concerne tous les domaines, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement une truelle entre quatre murs. Ici, nous sommes dans un type de mission en relation avec diverses universités européennes et le drasme qui sont des missions à très haute technologie. Voilà par exemple une image dans la baie de Casca, donc au sud de l'île de Pâques, d'un relevé bathymétrique et géophysique et je peux vous dire pour avoir moi-même été amené à participer à ce genre de relevé sur le port antique de Biblos au Liban qu'il s'agit là réellement de compétences de physique qui n'ont rien à voir avec les compétences traditionnelles d'un archéologue et voilà d'ailleurs ce à quoi cela permet d'aboutir. Voilà, vous voyez apparaître ici le fond d'une embarcation et vous apercevez à l'écran les marques qui sont faites pour faire des relevés de cet ensemble. Je passe à un autre type de problématique et à une autre sous-commission qui est celle de l'Orient ancien. Celle de l'Orient ancien, vous voyez que le plus en pointe c'est actuellement la Syrie. Or la Syrie, nous n'avons pas le droit d'y travailler. Cela fait 11 ans que l'état de guerre dans lequel nous sommes et de non-relations diplomatiques fait que nous ne travaillons pas avec la Syrie. Et pourtant, c'est là où nous mettons le plus d'efforts. L'Irak, où nous sommes en train d'essayer de reprendre pied actuellement avec un très gros chantier à Korsabad, sur lequel d'ailleurs bientôt, je crois que vous devriez voir sur Arte ou quelque chose comme ça, un film. Israël, qui est traditionnellement un lieu avec lequel nous avons une forte coopération, la Jordanie, le Liban, donc les territoires palestiniens et la Turquie, qui est un des grands pays à archéologie avec lequel nous sommes en lien. Territoires palestiniens, ça aussi, c'est caractéristique de la diplomatie française, cela fait partie des enjeux sur lesquels on nous demande de travailler. Mais regardons quelques exemples. Ici, nous allons commencer par la Braonda. La Braonda, donc, qui est un sanctuaire hélénistique qui est à la pointe extrême de la Turquie. Voici quelques vues du site et vous voyez tout de suite que ce site a été fortement labellisé par notre compagnie qui a trois reprises, donc pendant six ans, lui a systématiquement décerné un brevet d'excellence. Et regardez bien, Olivier Henry, dont j'évoquais le nom tout à l'heure, qui viendra vous parler de ce site de la Braonda. Et je suis très heureux qu'il ait accepté de venir le présenter. Donc, je n'en dis pas plus, il vous enchantera lui-même. Je vous dis que la Syrie était le pays sur lequel nous mettions actuellement le plus d'efforts dans la zone Orient-Ancien. Je prends un exemple qui est révélateur de ce que nous faisons. C'est le site de Raschamra ou Garit, qui est un site à très forte histoire liée à notre Académie, puisque les premières fouilles de Raschamra ou Garit ont eu lieu avant la Seconde Guerre mondiale, entre les deux guerres, c'est Claude Schaeffer qui était membre de notre Académie et ça a donc été à l'origine une fouille de notre Académie. Aujourd'hui, c'est une fouille du CNRS et associée au Collège de France et cette fouille, mais pour l'instant, elle n'a pas lieu du côté français. Comme toutes nos fouilles, elle est bilatérale, c'est-à-dire que dans tous les pays, nous travaillons avec des collègues du pays, c'est aussi ça, la coopération, c'est travailler à parité. Et actuellement, donc, la partie française ne fouille plus. Aucune des missions françaises ne fouille en Syrie. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on ne fouille pas ? Mais surtout, on ne coupe pas les crédits. On continue à en donner et on évalue. Vous savez, l'archéologie, c'est sur le temps long. On évalue le travail qui est fait sur tout ce qui est en retard. On a tous des publications en retard. On a tous de l'enregistrement en retard, des études en retard, des analyses en retard. Bref, les missions qui ont été mises en quelque sorte au placard, si vous voulez, continuent à produire et nous leur donnons les moyens de produire en attendant les jours meilleurs où ils pourront revenir sur le terrain. être archéologue, c'est être optimiste. Et Valérie Matoyan qui dirige la fouille de Ras Shamra ou Garit est le modèle même de cet optimisme et le modèle même de la productivité. C'est pour ça que je vous montre cette fouille car chaque année elle produit au moins deux ouvrages. Ça, je ne peux pas m'aligner. Bien. Continuons. ici, un petit détour par Israël. Nous allons aller sur le cimetière d'Atlite qui est un cimetière chrétien en bord de mer. Voilà, ici. Je vous le montre rapidement pour que vous preniez conscience de l'étendue du panel historique sur lequel nous travaillons. Historique, culturelle, il n'y a pas de limite si vous voulez. En fait, nous nous arrêtons grosso modo au XIXe siècle et nous commençons à la paléontologie comme on le verra tout à l'heure. Avançons dans la sous-commission suivante qui est celle d'Afrique-Arabie. Alors ça, évidemment, c'est mon triomphe puisque la partie la plus importante c'est l'Égypte. Jean-Paul-Lyon quand même. Je vous rappelle que nous avons le bicentenaire du déchiffrement des hiéroglyphes qui commence l'an prochain. Donc l'Égypte est à le plus grand nombre de missions. Nous avons 11 missions en Égypte. Il y a quelques projets inter-pays, il y en a trois, et nous travaillons dans des domaines très différents. Assez proche de l'Égypte, vous avez le Soudan où on fait la même archéologie si vous voulez, en gros. Mais en même temps, du côté du Zimbabwe, du côté du Kenya, du côté de l'Éthiopie, on est dans des périodes beaucoup plus lointaines. On fouille dans des périodes beaucoup plus anciennes. Un petit regard donc sur l'Égypte. On va commencer par le nord, ici, et Alexandrie. Alexandrie, c'est le centre d'études à l'Alexandrine. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est très célèbre, le centre est très fameux. Il a été couronné, lui aussi, par le Grand Prix d'archéologie Simone et Chino del Duca, mais depuis que nous l'avons fondé, Jean-Yves Empereur et moi, eh bien, il a beaucoup évolué. Il a maintenant, c'est un grand garçon qui a plus de 20 ans, et il regroupe plusieurs programmes qui sont assez révélateurs de l'état d'esprit dans lequel les choses se font. C'est-à-dire qu'on y fouille des sites, comme vous le voyez ici, qui sont des sites antiques, sites hélénistiques, mais qui remontent jusqu'au 1er millénaire avant notre ère, mais également, on y travaille dans le domaine médiéval, on y fait de l'éducation populaire. Bref, c'est un centre comparable au centre Victor Bérard, en Italie, qui est un centre de recherche où on fait de la formation, mais aussi de la coopération. avec les collègues égyptiens, le tout pour une petite vingtaine de programmes, ce qui est énorme, si vous pensez que l'IFAO a à peu près 70 programmes, l'Institut français d'archéologie orientale du Caire. D'ailleurs, les deux sont associés, puisque l'un est le résultat de l'association de l'Institut français d'archéologie orientale et du CDRS. Alors, un autre endroit en Égypte qui est traditionnel, c'est Saqqara. Saqqara, près du Caire, généralement très connu, parce que comme c'est près du Caire, c'est facile, avec les pyramides, les pyramides à texte en particulier. Et Saqqara est un lieu très cher à l'Académie des inscriptions et belles lettres, car ça a été la fouille de notre regretté secrétaire perpétuel Jean Leclan, qui y a fouillé pendant des dizaines d'années et qui a participé, découvert et aidé à la publication des nouveaux textes des pyramides qui sont toujours en cours de publication à l'Institut français d'archéologie orientale du Caire. Disons que ces derniers temps, la publication s'accélère et que l'on a maintenant un certain nombre d'ouvrages qui sortent. C'est évidemment un site très emblématique puisque c'est tous les rois, tous les pharaons, essentiellement là de la sixième dynastie, qui y sont représentés avec la grande découverte de l'équipe de Saqqara, c'est les pyramides de Rennes. Voilà ici le détail d'un des petits obélisques qui ornait le complexe funéraire de la reine en reinesse, Pépi II, c'est-à-dire Pépi II est vivant pour elle. Mesdames, méditez cette façon de se faire appeler en l'honneur de son mari. Ce n'est pas une réclamation. Bon. Voyez, nous nous déplaçons très vite. Je vous emmène maintenant dans le golfe d'Aden. Donc, très loin, en Omane, et là, on sort d'une pyramide et on se retrouve, regardez, dans les coquillages. c'est-à-dire qu'on est là sur une zone de pêche qui remonte au néolithique avec tout ce qui dérive de la pêche et de la mer, y compris des habitats coquilliers. Donc, on a ici une des formes qu'on ne retrouve que très peu souvent dans le monde, à part dans l'océan Indien et curieusement dans le canal de Bigel entre la Tierra de Fuego et l'Argentine qui sont des habitats qui ont été faits avec les restes des repas. On mange, on trouve de la protéine dans les coquillages et on utilise les coquilles pour conforter, pour renforcer des habitations. Alors, c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas beaucoup il y a quelques années et qu'on commence à découvrir de plus en plus. Par exemple, au Liban, Atel Arka, dans le nord du Liban, il y a toute une couche qui est une couche assez récente, en fait, elle est du deuxième millénaire avant notre ère, de ces coquilles d'escargots qui ont été mises au jour par le regretté Jean-Paul Talman et qui ont valu de la part de nos collègues allemands un nom à cette culture. Ils les ont appelés les Schneckenfresser, les bouffeurs d'escargots. Donc, vous voyez que les escargots, ça peut vous paraître étonnant, mais ont été source de protéines et de constructions utilisées par plusieurs cultures dans des endroits extrêmement différents du monde. Mais je reviens à des choses plus classiques. Avec ici, je vous remène sur les bords de la mer Rouge, en haut, à la limite du canal de Suez, où là, eh bien, nous retrouvons deux ports, Ain Sokna et Wadi Eljaf, qui ont été mis au jour par Pierre Talé. C'est probablement l'une des plus grandes découvertes de ce tout jeune millénaire. Pierre Talé, qui a donc reçu le grand prix d'archéologie Simone et Chino del Duca pour cette découverte, qui a été, avant d'être élu correspondant de notre académie, qui a été couronné de toutes les couronnes qu'il pouvait recevoir, mais qui a aussi été le seul Français qui a reçu à Hong Kong le très grand prix de l'archéologie mondiale. Donc, c'est une grande découverte et cette grande découverte, c'est celle du port, bien évidemment, mais dans les galeries que vous apercevez ici, numérotées G, G22, G23, etc., dans les galeries, on démontait les bateaux puisqu'on pratiquait une navigation saisonnière pour aller dans le Sinaï et dans les mines récupérer le minerai, en particulier le minerai de cuivre, et quand on avait fini la saison, on revenait au port, on démontait les bateaux qui étaient ce qu'on appelle des bateaux cousus, qui tenaient avec des liens, et on les mettait dans d'anciennes galeries de mines, puisque ça, c'était à l'origine une zone minière. Et donc, on démontait à chaque fois et on mettait tout, les planches des bateaux, les bateaux, donc on mettait les jaraos, on mettait tout, et il a retrouvé ça. Et donc, il a retrouvé les jaraos avec les noms de l'équipage, le rôle, la contenance, et surtout, il a retrouvé les archives, c'est-à-dire les papyrus sur lesquels on notait les expéditions. Et comme il se trouve que c'était les mêmes équipes en Égypte qui faisaient à la fois les expéditions en mer Rouge et qui allaient chercher les pierres pour construire les pyramides et les ramener sur le plateau de Giza, eh bien, sur le même document, il y avait le récit par le chef d'équipe qui emmenait un bateau qui disait voilà, tel jour, on est parti, deuxième jour, on a chargé les pierres, troisième jour, on est arrivé, on a mis les pierres devant la pyramide et ainsi de suite. Et du coup, il décrit une grande partie de l'administration de l'Ancien Empire. On n'en connaissait absolument rien avant. Et voilà que tout d'un coup, tout ça est en pleine lumière. Vous m'aurez dit, il y a 30 ans, qu'on allait trouver des papyrus aussi vieux que la pyramide de Khéops, je vous aurais rionné. Eh bien, j'aurais eu bien tort, car c'est effectivement ce qui s'est passé. Donc, c'est une très grande découverte qu'il a faite. Mais il viendra vous en parler lui-même. Ça, je vous conseille de ne pas manquer cette conférence, ainsi que les autres, d'ailleurs. On va passer dans l'Afrique un peu plus profonde. On va aller en Mauritanie, toujours pour vous montrer la variété de ce que l'on fait. en Mauritanie, je vous emmène dans une forme d'archéologie qui est en fait une prospection, un survey continu qui se fait à la recherche des lieux d'exploitation médiéval du cuivre. Alors là, on est bien dans la légende de l'archéologue à l'étranger, où en fait, il faut surtout pousser le tout-terrain quand il est ensablé. Donc, vous voyez l'équipe de la mission Couproum en plein travail. Ils ont fait la bêtise de nous envoyer la photo. Évidemment, bon, moi, je me suis précipité dessus et vous l'avez ici. Alors, cette mission est intéressante parce qu'elle nous permet d'avoir des lumières sur la production métallique au Moyen Âge. Or, on est, en Mauritanie, on est dans une zone qui est une zone traversée par la traite d'esclaves. Entre parenthèses, je vous conseille, si ce n'est pas déjà le cas, d'aller suivre les cours de François-Xavier Fauvel au Collège de France sur l'Afrique précoloniale, où, là, vous apprendrez des choses extraordinaires, justement, dans ce domaine-là. Et donc, il est intéressant pour nous d'avoir... Vous savez, c'est l'époque du royaume de Ségou, c'est l'époque des grands royaumes africains. On n'a pas de données, pratiquement, pas d'histoire écrite, pas de vestiges archéologiques. Donc, il est intéressant de suivre le cuivre, l'exploitation du cuivre, pour voir comment se constituait cette industrie et ce commerce qui allait de pair avec le commerce des esclaves. Rapidement, parce que le temps passe, je suis désolé de cette énumération, mais je crois que vous ne pouviez pas trop y échapper. Je vous emmène au Soudan. Vous voyez, on fait des sauts, c'est extraordinaire. Depuis qu'on ne peut plus voyager, on bouge tout le temps. Je vous emmène au Soudan, je vous emmène sur le site de Kerma, d'Ukijel, qui est fouillé par notre confrère Charles Bonnet. Cette ville de Kerma, qui est au sud de la troisième cataracte, est très intéressante parce qu'elle a permis de démystifier, et ça permet, elle permet de démystifier une image que l'on se faisait du Soudan comme étant une colonie égyptienne. Vous savez, c'était un peu comme le Far West. Les Égyptiens, ils étaient dans les chariots et puis il y avait les Indiens autour, comme ça. Puis depuis, on s'est aperçu que pas du tout. Ils étaient bien dans les chariots, mais les Indiens tournaient autour. C'était eux qui les assaillaient. Et on a découvert, grâce aux fouilles de mon confrère Charles Bonnet, une ville extraordinaire, contemporaine des installations égyptiennes du deuxième millénaire, contemporaine de toute Mosis III. Vous voyez ici, en plan, ces grands bâtiments ronds, crénelés, avec cette forêt de colonnes qui apparaît. On ne connaissait pas ça. Et là, on a l'architecture africaine contemporaine du deuxième millénaire avant notre ère. Donc, vous voyez le bon que cela fait faire. C'est-à-dire que, tout d'un coup, je vous parlais à l'instant du Moyen Âge, mais là, on est trois millénaires plus tôt. On est dans une zone où on ne pensait même pas pouvoir trouver une trace d'une culture africaine dont on voit qu'elle est forcément importante et riche. Vous voyez la taille de ces bâtiments, leur puissance, leur importance, et que cette culture se retrouve, nous a laissé des vestiges qui sont entremêlés avec les vestiges égyptiens. Donc, c'est fini. On n'est même plus dans l'hypothèse de méchants indiens et de bons cow-boys ou l'inverse. On est dans des cultures qui se connaissaient, qui se fréquentaient et qui grandissaient l'une avec l'autre. Voilà qui vous explique beaucoup mieux ce qu'on a appelé les pharaons noirs. Ce qui permet de mieux comprendre qu'un jour, à la 25e dynastie, c'est-à-dire vers le VIe siècle avant notre ère, des gens venus du Soudan ont conquis l'Égypte. Vous voyez, tout d'un coup, tout s'inverse et tout se met en place différemment. Alors, voilà quand même, puisque je parle de lui, une photo qui montre mon confrère, Charles Bonnet, c'est celui qui est à gauche. Revenons donc en Afrique subsaharienne, mais cette fois-ci, nous allons faire un bond à la fois dans l'espace et dans le temps. Je vous emmène à Comdreil et à Bushman. Comdreil, eh bien, c'est le grand site de fouilles de paléontologie. C'est-à-dire que vous avez ici la coupe, la grande coupe de Comdreil et le texte est explicite, 2 millions d'années. 2 millions d'années, c'est-à-dire qu'on est à la fin des Australopithèques et que l'on entre dans la phase dominisation. Alors, c'est traditionnel et la France a traditionnellement démission dans cette zone, au Kenya, etc. c'est-à-dire que pourquoi le Kenya, allez-vous me dire ? Parce que là, il y a la grande faille et cette grande faille qui remonte jusqu'à la mer Rouge, eh bien, c'est Oldouvaille, cette grande faille a révélé une stratigraphie que seule la géologie pouvait connaître. Donc, voyez, l'archéologie, l'archéologie française dans le monde, c'est aussi de la géologie, de l'anthropologie, ce qui vous explique que, et vous allez maintenant les voir apparaître sur la scène, eh bien, nos partenaires sont souvent professeurs au collège de France, au muséum, chercheurs au muséum et autres. C'est-à-dire qu'on a une vision de l'archéologie, mais aujourd'hui, ça devient banal puisqu'elle est très pluridisciplinaire, mais on a une vision de l'archéologie qui est bien loin de l'archéologue qui fouille avec une truelle ou qui déchiffre une inscription. Quittons ce site magnifique, ici, et remontons un tout petit peu, remontons au Zimbabwe, où là, il y a une autre discipline que vous n'auriez peut-être pas d'instinct rattaché à l'archéologie, mais qui est l'étude des peintures rupestres. Alors voilà, on est dans le Matobo et cette, comment dire, ce type de données est depuis peu de temps inscrite au patrimoine mondial à chaque fois qu'on trouve des sites. Il y a, plus au nord, en Afrique centrale, il y a le massif de Lovau qui est en cours de classement et qui est aussi l'objet d'une fouille française. Et cette étude des rupestres est quelque chose qui est à la fois ancien, puisqu'on la pratiquait au début, à la fin du XIXe, au début du XXe siècle et la France était parmi les pionniers, mais a connu un regain, un regain d'études, je pense en particulier à des gens comme Jean-Loïc Lecélèque qui participent à un certain nombre de ces missions. Avançons, avançons, si vous n'êtes pas épuisés et je vous emmène en Asie, Océanie. Alors là, comme vous le voyez, il y a deux zones très fréquentées par nous, c'est le Cambodge, mais le Cambodge parce qu'encore, parce qu'un grand chantier sur lequel la France travaille depuis longtemps et cela peut vous paraître paradoxal, l'Iran. Nous avons une présence en Iran très forte qui actuellement est un peu chaotique pour des raisons politiques, mais dans ces circonstances même, la présence se continue et nous avons trois missions qui arrivent tant bien que mal à travailler. Et puis, bien entendu, il y a l'Indonésie et rareté, nous sommes le seul pays qui a une mission archéologique en Corée du Nord. Je ne dis pas que la nourriture y soit excellente, mais nous sommes là. plus compliqués, eh bien, nous avons le Pakistan où, pour l'instant, ce n'est pas très facile, l'Afghanistan, nous sommes un peu en panne, l'Azerbaïdjan qui marque comme il peut, la Chine, nous sommes aussi un des rares pays qui a une mission en Chine dont je vais vous parler, eh bien, je crois tout de suite, sauf erreur de ma part. Voilà. Cette mission, c'est la mission dirigée par Corinne de Benfrancfort dans le Xinjiang. Là, elle aussi, vous voyez, encore un grand prix d'archéologie. Cette mission dans le Xinjiang est très intéressante et je pense que mon confrère Henri Paul vous en parlera puisque c'est la Chine avant la route de la soie. C'est donc les pays nomades, c'est des coutumes extraordinaires. Il y a un très beau film qui a été fait sur cette mission que vous devez pouvoir retrouver sur Arte facilement. C'est une mission extrêmement difficile que Corinne de Benfranc fait à dos de chameaux et croyez-moi, le désert du Xinjiang à dos de chameaux, ça ne doit pas être une partie de plaisir. C'est compliqué. C'est politiquement très complexe puisque vous n'êtes pas sans savoir que c'est le pays des Ouïghours et donc récemment, notre pays a pris une posture sur la question Ouïghour qui fait que nous nous sommes retrouvés à trois à les négocier au cabinet du ministre pour que la mission continue en expliquant que si on vendait des Airbus à la Chine, on pouvait peut-être envoyer une mission dans le Xinjiang. Et en fait, on a négocié, la mission va se déplacer plus au nord, elle va aller vers l'Altai, mais ce sont toujours des Ouïghours, il faut quand même être honnête. Donc vous voyez, ce n'est pas non plus de tout repos. l'archéologie française à l'étranger, parfois, il faut se donner du mal et c'est un peu compliqué. Alors, un endroit où c'est moins compliqué, c'est, où la France est plus concernée, c'est la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ici, on a des sites préhistoriques et comme vous le voyez, la position de la Papouasie-Nouvelle-Guinée fait que c'est un enjeu. L'enjeu, eh bien, c'est le peuplement de cette zone du Pacifique. On est à côté de l'Australie et on est dans des zones où la question du peuplement est fondamentale puisque les pays actuels comme l'Australie, comme la Papouasie elle-même et toute l'Indonésie, en règle générale, se définissent par rapport à leur peuplement qui sont extrêmement divers. Donc là aussi, l'explication historique et archéologique qui se donne de ces temps reculés a des incidences politiques, a des incidences sur l'échiquier politique qui fait que, comme je pense que vous commencez à le voir, l'archéologie n'est pas toujours quelque chose qu'on peut manier sans prendre un certain nombre de précautions. Alors, toujours dans la zone mais plus au nord, voilà, nous remontons ici, nous allons jeter un petit coup d'œil au Cambodge et nous allons voir une mission passionnante qui est celle d'une mission à nouveau de paléontologie que vous voyez ici, c'est les grottes de Longsperm, c'est la mission préhistorique qui est dirigée par l'ancien directeur du muséum, Hubert Forestier, et on a là, typiquement, la stratigraphie paléontologique avec, si dans la salle il y a quelques-uns d'entre vous qui sont allés à pince-vent, ça leur rappellera des souvenirs, c'est la fouille minutieuse où on fait quelques centimètres à chaque campagne et on trouve des vestiges et des ossements souvent de première importance. Toujours dans l'Asie centrale, je vous emmène ici dans la zone de l'Ouzbékistan et du Tadjikistan, c'est la mission archéologique française dans la zone que vous voyez ici où là on a des zones opératoires qui sont assez étendues, qui comportent de l'archéologie monumentale, ça c'est la fouille de Frédéric Brunet, qui comportent évidemment des opérations monumentales et archéologiques mais qui comportent aussi bon nombre de surveys. Mais le temps passe et il ne me reste que dix minutes pour un autre continent. Je vous emmène aux Amériques comme on disait autrefois. Alors les Amériques, c'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, essentiellement l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. En Amérique du Sud, c'est pour beaucoup le Brésil, là encore, pour de la paléontologie et du paléolithique. Le Chili, qui est plus historique, si vous voulez, et puis les grands pays comme le Guatemala ou le Mexique, qui sont des pays à archéologie pré-islamique, pré-islamique, antérieurs à la conquista, pré-hispanique, pardon. Vous savez, il y a des lapsus quand même. Et évidemment, le Pérou également. Alors, regardons d'abord, ma foi, ce qui est le plus célèbre, c'est-à-dire l'Amérique centrale avec le monde maya, essentiellement. Première promenade, c'est Naachtoun, c'est dans le nord du Péten, ce qui est une zone extrêmement riche de présences mayas classiques et tardives. Et vous voyez apparaître la tête de mon excellent confrère Dominique Michelet, de notre Académie, qui vous expliquera, je crois que c'est la prochaine conférence, sauf erreur de ma part, justement ce que c'est que de faire de l'archéologie aujourd'hui en Méso-Amérique. Lui, enfin, je dis lui parce qu'il a passé son chantier à Philippe Nondedeo, qui est son élève, et Philippe Nondedeo, et je reconnais bien là la grande élégance de mon confrère Michelet, a reçu le Grand Prix Simone et Chino del Duca pour une mission dont ils venaient juste de prendre la direction. Mais ils s'entendent très bien, ils sont très heureux de travailler ensemble, et Dominique Michelet travaille toujours avec eux. J'y insiste parce que, indépendamment du côté très spectaculaire, je crois que là aussi, Arte a récemment fait un film là-dessus, indépendamment du côté très spectaculaire qu'ont les mayas, bien évidemment, je vous recommande, si elle est encore ouverte, de vous précipiter à l'exposition Holmec, qui est au musée du Quai Branly. Je ne sais pas si elle est encore ouverte. Si elle est encore ouverte, allez voir, c'est magnifique. Bon, l'important, si vous voulez, c'est que pendant assez longtemps, la France a été très en pointe dans ce domaine-là, et puis à partir du moment des ennuis politiques de Jacques Soustel, ça s'est calmé. Il n'y a plus vraiment une école française aussi active qu'avant, et les Américains, qui sont quand même les voisins les plus proches, et comme le Guatemala et ces pays sont traditionnellement leur zone d'influence, étaient beaucoup plus présents que les Français, les universités américaines, mais les Russes aussi, ont progressé dans le déchiffrement du maya. Alors, aujourd'hui, on a beaucoup avancé, on sait exploiter les documents mayas, et du coup, la France a un peu récupéré, non pas tant dans les études de linguistique qu'en archéologie. Elle a, en particulier, au Guatemala, fouillé ces 20 dernières années le site de la Royanca, qui est un des grands sites, et à Narhtun, qui est aussi un des sites phares, ce sont les Français. Donc, on essaie de recréer une tradition d'études américanistes en France. Vous savez que ça, c'est très compliqué, parce que ça veut dire qu'il faut refaire de la formation. Alors, les universités n'enseignent pas ou très peu ce genre de discipline, parce qu'il n'y a pas d'étudiants. Donc, il faut recréer à l'école pratique des hautes études, au Collège de France, quand on peut, recréer des enseignements. Et là, nous avons donc élu parmi nous, alors, parmi les orientalistes, ce qui peut vous surprendre, parce que, vous me direz, la Terre est ronde. à force de tourner, on est toujours à l'Orient de quelqu'un. Mais donc, on a élu Dominique Michelin, justement, pour accentuer cette propagande. Allons maintenant au Brésil, ici, dans la pointe la plus orientale, au parc de la Capivara. Alors, dans le parc de Capivara, qui est fouillé par Eric Boeda, il y a, en fait, c'était des fouilles menées par une universitaire argentine, Nel Guedon, qui ont amené les éléments d'une première résolution d'une problématique ancienne. C'est celle du peuplement des deux continents américains. En gros, je fais très vite, parce que j'ai plus beaucoup de temps, et si je veux vous laisser un peu de questions, je dois aller vite. Pour faire rapide, on considère que, enfin, les Américains considèrent qu'il y a un peuplement de l'Amérique du Nord et de l'Amérique du Sud qui se fait en passant par le détroit de Béric. Or, on sait, par les études géologico-historiques, qu'à un moment, il était fréquentable, puis ensuite, il ne l'a pas été. Donc, on considère que s'il y a eu des mouvements migratoires, c'est à l'époque où on pouvait passer. Et donc, pas à l'époque où il s'est effondré. C'est ce qu'on appelle la barrière de Clovis. Cette barrière de Clovis, elle se situe environ 12 000 avant notre époque. C'est-à-dire relativement tard. Or, Nel Guédon, puis Éric Boéda, ont trouvé, en faisant une fouille archéologico-paléolithique, ils ont trouvé des artefacts, donc des silex qui témoignent d'utilisation, qui ont été travaillés, de moins 30 000 avant notre ère, datés par les lustres et d'utilisation. Donc, ça affichait en l'air, la théorie, et ça montrait qu'il y avait un peuplement avant que les Européens viennent en Amérique. Les Indiens ont poussé des cris de joie, bien sûr. Pas les Américains actuels, qui, du coup, ne pouvaient plus défendre l'argument comme quoi leur présence était légitime puisqu'ils étaient chez eux. Ben non, ils ne sont pas chez eux. Donc, ils ont fait la peau, il n'y a pas d'autre mot, de ce pauvre Éric Boéda pendant 20 ans. Et puis, il y a des découvertes qui se sont faites dans d'autres sites. Là, on ne pouvait plus l'accuser d'être un falsificateur et donc, maintenant, la théorie est reçue et, en fait, ça pose très profondément la question des théories darwiniennes de l'évolution. Vous savez, théorie darwinienne, c'est très facile. Tout part d'Afrique en vague. Vous savez, Out of Africa 1, Out of Africa 2, Out of Africa 3. Et maintenant, on sait que non. Au moment où il y avait ces mouvements, dans d'autres parties du monde, il y avait des foyers culturels qu'on a identifiés. Il y en avait en Chine, il y en avait au Proche-Orient, il y en avait en Amérique. Donc, du coup, l'homme s'est développé dans plusieurs endroits, pas uniquement dans un seul. Le créationnisme, là, en prend un coup. D'où vous imaginez le nombre de polémiques. Voyez, une fois de plus, ce genre de recherche, ce genre de découverte, nous amène à des grandes questions de société et aussi, comme on vous l'expliquera dans l'autre série de conférences, à des études sur l'évolution même des climats, des continents, etc. Alors, la dernière qui va nous arrêter, elle est complètement à l'autre bout, complètement à l'ouest. C'est une mission française, une mission canado-française qui est à Vancouver, que nous avons créée il y a peu de temps. Nous l'avons créée il y a trois ans. Et cette mission, eh bien, elle est dans le même état d'esprit. Elle est dirigée par Anita Kiles, qui est un personnage étonnant, qui est à la fois docteur en égyptologie et en physique nucléaire et qui dirige le laboratoire de C14 et de caractérisation des matériaux de l'Institut français du Caire. D'où la connexion, le fait que nous nous connaissons bien. Je sais, puisque j'étais à son jury de thèse, à ses deux jurys de thèse. Et donc, on lui a confié l'étude d'un abri sous roche qui est dans une réserve indienne. Pourquoi elle ? Parce qu'elle a une compétence extrêmement rare et l'idée, et en même temps parce que c'est quelqu'un qui a une très bonne relation humaine, et l'idée était de faire à la fois une fouille archéologique qui permet d'avoir une datation stratigraphique et en même temps de croiser avec des échantillons en C14 pour essayer d'ancrer réellement dans une chronologie historique, car nous sommes dans les moins de 30 000 avant notre ère et on continue jusqu'au 19e siècle. Alors, les Indiens, puisque c'est dans une réserve indienne, ont tout de suite compris l'intérêt de cette fouille, se sont associés à la fouille. c'est notre seule fouille qui, lorsqu'elle commence une campagne, se fait bénir par les chamanes de la tribu voisine. Mais ça marche très bien. Ils ont de très bons résultats. Vive les chamanes ! Et nous avons des espoirs, bien évidemment, sur ce type de fouille. Et là, le fait que nous soyons très loin, puisque nous sommes complètement à l'autre bout du continent, eh bien, c'est intéressant parce que ça permet de vérifier réellement cette théorie de la présence et de l'humanisation de ces régions-là. Et en même temps, eh bien, ça ouvre le vaste sujet du Pacifique. Bon, je m'arrête. Je pourrais vous en faire pendant des heures. Il faut surtout m'arrêter parce que sinon, je vais le faire. Je me contente de rappeler ici les conférences qui vont avoir lieu. Alors, vous avez les deux cycles et regardez la façon dont ils sont organisés. Je vais là voir moi-même. ça, vous allez avoir tout à l'heure la Terre et son système climatique. Une conférence sur les climats du passé qui, je pense, doit vous intéresser. Des notions sur la biodiversité et les écosystèmes. L'océan et le climat qui est un des éléments que nous utilisons. Et ici, les projections puis les transitions, les deux transitions climatiques et écologiques et en même temps une réflexion sur les crises qui sont dues au changement climatique. Or, nous savons, je ne vais prendre qu'un seul exemple, que, par exemple, à la fin du deuxième millénaire avant notre ère, vers, allez, à peu près 1152 avant Jésus-Christ, il y a eu de grands mouvements migratoires en Méditerranée orientale, des mouvements migratoires qui venaient de la zone caucasienne. Ces mouvements migratoires, vous les connaissez ? Ils ont provoqué la guerre de Troie, ils ont provoqué la destruction d'Ougarit et ils sont venus mourir contre les armées de Ramsès III en Égypte. Eh bien, ces grandes migrations, elles étaient provoquées par des changements climatiques, par des zones qui s'arridifiaient et qui ne permettaient plus la vie. Donc, les populations bougeaient. Une autre grande migration qui est probablement à l'origine d'une partie des cultures que je viens d'évoquer, c'est la sahélisation de ce qui va devenir le Sahara. Le Sahara, autrefois, quand je dis autrefois, c'est au huitième, dixième, huitième millénaire avant notre ère. C'était une savane, une savane arborée avec des points d'eau dans laquelle vivaient des animaux. Imaginez la Namibie, le Zimbabwe, etc. C'était à peu près la même chose. Et puis, l'aridification a fait que les populations n'ont pas pu tenir. Elles se sont enfuies et elles sont descendues vers les grands bassins fluviaux, le Digère et le Nil. C'est tellement vrai qu'il y a maintenant plus de 30 ans, j'avais fait venir un chercheur spécialiste de paleontologie au Caire, à l'époque, pour étudier les populations de Siwa parce qu'il était spécialiste des populations des Badnis du Niger. Et donc, on a fait une étude comparée de ces populations. Aujourd'hui, on l'aurait fait avec les chaînes ADN. À l'époque, ce n'était pas assez au point. Mais déjà, on avait suffisamment de points de convergence pour dire qu'on avait effectivement affaire à des populations qui avaient migré vers des zones plus propices à la vie. On en a fait un livre avec Pauline et Philippe de Flerce qui s'appelle Le Sahara avant le désert. Je vous conseille la lecture. Il est gratuit sur Internet. Vous allez le prendre sur ma maison d'édition, Solèbes. Voilà. Je m'arrête là. J'espère que je vous ai donné envie d'écouter les autres qui vont à chaque fois vous présenter de façon ciblée des résultats qui, eux, sont forcément spectaculaires. Je vous remercie. On a, je crois, un petit quart d'heure pour des questions. À vous, donc. applaudissements. 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 Oui, bonjour. Une petite question. Vous nous avez parlé de la place de l'archéologie française. Quels sont, entre guillemets, vos concurrents ou confrères dans le monde, les principaux autres acteurs ? Merci. Alors ça, c'est une question très française. Mais je vous en remercie, vous avez raison. Je ne suis pas là, enfin, si, je suis là quand je suis avec les affaires étrangères pour tenir le drapeau français. Je le tiens. En fait, une démarche d'État comme celle de la France qui consiste à conduire des travaux archéologiques et, disons, de recherche dans le monde entier est très rare. Il n'y a qu'un seul autre État qui le fait. C'est l'Allemagne. À travers le Deutsches Archéologisches Institut qui, lui, alors que chez nous, les grandes écoles dépendent du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, mais le Deutsches Institut dépend des affaires étrangères allemandes. Tout se décide à Berlin. C'est-à-dire qu'à Berlin, l'administration centrale qui a des Zangstelle, c'est-à-dire des rameaux, si vous voulez, dans les grands pays à archéologie, définit la politique budgétaire et les rameaux, les branches, exécutent. Vous me direz quelle différence avec la commission des fouilles ? La différence, c'est que la commission des fouilles ne finance pas tout et que la commission des fouilles est d'abord un système d'évaluation. Donc, pour obtenir un financement qui ne sont pas énorme parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent, mais pour obtenir un financement de la commission des fouilles, il faut passer par les fourches codines de l'évaluation et ce qui va vous intéresser, c'est que les évaluateurs sont tous évalués. C'est-à-dire que tous les archéologues qui sont là, sauf votre serviteur parce qu'il ne présente pas de programme français, ce serait un peu un conflit d'intérêt, mais tous sont porteurs de projets et évalués. Donc, s'ils font du mal à leurs collègues, on leur en fait à eux aussi. C'est très intéressant parce que ça évite de se mettre dans une position de supériorité. Il va de soi que tous sont de très grands professionnels. Alors, l'Institut allemand ne fonctionne pas comme ça. il fonctionne de façon beaucoup plus centralisée. Je vous en parle savamment, j'en suis membre aussi, donc je sais à peu près comment ça se passe. Pour vous donner une idée, et ça va répondre à votre question, j'ai invité le numéro 2 de l'Institut allemand, qui est mon collègue von Rumpel, à participer et à suivre nos débats. Donc, chaque année, il vient à Paris et il travaille avec nous. Je ne me souviens pas d'avoir été invité par l'Institut allemand. Mais ce n'est pas grave. En règle générale, nous essayons de favoriser des équipes multinationales pour une raison simple. C'est qu'une fouille minimale, donc la plus petite possible, ça coûte au moins 50 000 euros par campagne. L'État français est généreux, surtout en ce moment, d'ailleurs, mais l'État français n'a pas les moyens de financer intégralement. Donc, en fait, ce que nous cherchons, nous, c'est qu'il y ait, certes, que la France tienne le drapeau, ça, bien sûr, mais en même temps, qu'il y ait des alliances. Et ça fonctionne. Il y a de plus en plus de programmes et nous avançons vers des programmes européens qui ne sont pas encore intégrés parce que nous sommes français et que nous sommes des coques et que nous sommes sur notre tas de fumier et puis c'est comme ça. Mais en règle générale, les relations sont plutôt bonnes et nous sommes aidés en cela par les écoles françaises car les écoles françaises elles-mêmes travaillent avec leurs homologues des autres pays. Donc, oui, il n'y a plus de combat. C'est fini, ça. L'époque où Mariette passait sur un bateau sur le Nil et regardait son collègue allemand en l'invitant à prendre le café et le collègue allemand avait dans les soutes de son bateau des objets qu'il avait pris et Mariette en avait aussi. Enfin, bon, bref. Non, non, c'est fini, ça. Il y a vraiment une coopération, surtout ce à quoi nous veillons à la commission des fouilles, c'est la coopération bilatérale. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de programme de recherche qui n'associe les pays dans lesquels il a lieu. Parfois, ce n'est pas à la même vitesse. Tous les pays ne sont pas au même niveau mais il y a toujours une association. Ai-je répondu à votre question ? Je ne vous vois pas parce que j'ai le protecteur en pleine figure. Voilà. Y a-t-il une autre question ? Profitez, profitez, profitez. Merci beaucoup. Attendez, attendez, attendez. Il y a quelqu'un d'autre, mais il y a une dame au deuxième rang. Attendez, attendez. Il y a un monsieur qui va parler. Oui. Merci beaucoup, monsieur Grimald, pour cette présentation. J'aurais aimé savoir quelle est la politique archéologique française dans le monde actuellement. On sait très bien à partir de CERIC avec André Parrault et Claude Schaeffer et les autres directeurs de la commission de fouille, il y avait une politique. Mais actuellement, j'arrive avec difficulté de dégager quelle est la politique réelle de la commission de fouille. C'est pour cela, si vous pouviez nous donner, même en deux, trois minutes, votre vision de cette politique. Oui. Je ne suis pas un décideur politique, je ne suis qu'un conseiller. Donc, je n'ai pas, si vous voulez, je peux avoir une idée scientifique, c'est ce qu'on me demande, mais, comme je vous l'ai dit, il y a deux aspects dans notre travail. Il y a les éventuelles commandes politiques. C'est très simple. Un jour, le président de la République nous dit, voilà, il faudrait faire quelque chose en Tunisie. Et dans ce cas-là, notre travail, c'est d'être capable de connaître les ressources et de voir ce qu'on peut faire. Mais on les connaît, les ressources, c'est notre métier. Ça, c'est ce que j'appellerais de la politique bas niveau, dans la mesure où c'est ponctuel. Sur la longue durée, ce qui est plus intéressant, c'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qu'on appelle la diplomatie d'influence. C'est-à-dire que l'idée est de promouvoir une véritable coopération scientifique. Par exemple, nous ne donnons pas de subsides à des missions qui n'ont pas un volet d'enseignement tourné vers le pays ou de coopération sur le terrain, ou les deux, de préférence. Et nous avons des pays comme la Turquie, par exemple, où toutes les missions sont bicéphales. Toutes. C'est aussi la loi du pays. Et ce n'est que justice. Disons que depuis l'époque de Parot, qui était un très grand personnage, un très grand fouilleur, les choses ont changé. Les relations inter-État ne sont plus du tout les mêmes et on ne pratique pas la politique de la canonnière, même si c'est sur un plan théorique. Il n'y a pas de chantage qui s'exécute. Bien au contraire, il y a la volonté d'aider les pays à s'approprier leur patrimoine. Vous savez, quand un pays connaît son histoire, connaît son patrimoine, se l'approprie, eh bien ce pays est plus libre qu'il ne l'était avant. Le pire ennemi que l'on puisse avoir, c'est l'ignorance et la bêtise. On le voit, je vais être très cru, excusez-moi, j'espère que je ne choque personne, mais si je choque quelqu'un, je vous prie de m'en excuser. Toutes les idéologies qui font rage actuellement, ce que nous subissons en Syrie, ce que nous subissons en Irak, ce que nous subissons dans tous les pays où le fanatisme sévit, en Afghanistan récemment, ça, c'est le vrai ennemi. Ça, c'est ce contre quoi seule la connaissance, seule la pédagogie peuvent agir et faire quelque chose. À telle enseigne que le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères a lancé depuis deux ans un programme dit de FSPI, qui est un fonds de solidarité dont nous gérons plusieurs, nous, qui est un fonds patrimonial. C'est-à-dire que l'État français met de l'argent. Je vous donne un exemple. Nous venons d'ouvrir, Catherine Bréchignac et moi-même, un fonds de solidarité à direction du Liban, de l'Irak et de la Jordanie de 700 000 euros. Ce fonds de solidarité est destiné à faire de la formation au métier du patrimoine, à conforter la gestion du patrimoine de ces trois pays. Ce n'est pas de l'argent qui va partir dans les sables. C'est de l'argent que nous-mêmes, nous mettons en œuvre pour, avec les pays concernés, à la demande des pays concernés, mettre en œuvre des formations. Ça a commencé la semaine dernière, HBL, sur le site de Biblos, avec une formation au métier de la restauration. Ça continue dans 15 jours avec un déplacement de l'École de police nationale en lien avec l'École libanaise, l'École de police libanaise, pour travailler sur le trafic illicite d'antiquité. Ça ne nous rapporte rien. mais ça permet aux pays de définir leur identité. Et c'est ça, en fait, notre vrai rôle. Nous avons des motivations scientifiques. Moi aussi, ça me fait plaisir de découvrir quelque chose de nouveau, de le publier, etc. Ce n'est pas ça, le fond de l'affaire. Le fond de l'affaire, ce serait de le découvrir et de le publier avec des collègues du pays. Oui, ça oui. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. D'autres questions ? Madame. Une. Attendez, on ne vous entend pas. Non, je voulais savoir si le formidable site du Soudan a été découvert par le LIDAR ou par des fouilles. Et est-ce que le LIDAR est plus efficace sur le sable ou sur des terrains herbeux, etc. Mais bon, juste une toute petite, est-ce que l'UNESCO qui fait... Bon, ça fait... L'éducation a un droit de regard ou peut financer ? Alors, ça fait plusieurs questions. Je vais vous répondre d'abord sur Kerma d'Oquichel et la question du LIDAR. Le site de Kerma a été découvert. Il y avait un grand bâtiment qu'on appelait la Défoufa qui était là et pendant 30 ans, Charles Bonnet a fouillé là sans trop savoir ce qu'il y avait autour. Et puis, c'est en fouillant qu'a été découvert cet ensemble. Pour ce qui est du LIDAR, le LIDAR, vous pouvez faire l'expérience avec votre smartphone. Les plus modernes possèdent un éclairage LIDAR. C'est une question, c'est un système de réfraction de faisceaux lumineux qui vous permet d'avoir, comme tout moyen de détection à distance, sonar, etc., une image à distance, donc en supprimant ce qui est au-dessus. Et ça marche essentiellement dans les zones boisées. Dans le sable, ça ne vous rapportera rien. Mais le LIDAR dans le Pétaine Guatémaltèque, oui, d'ailleurs, je pense que Dominique Michelet vous en parlera, ils ont fait de magnifiques découvertes avec le LIDAR. Mais le LIDAR, que vous n'utilisez pas avec votre smartphone, quand vous faites ça sur des grandes distances, ça coûte cher. Donc, ce n'est pas non plus, c'est une technologie qui est efficace mais qui, pour l'instant, est encore assez onéreuse, ne serait-ce que l'avion pour utiliser le LIDAR, bien qu'on puisse le faire avec des drones, mais des drones puissants. Alors, l'UNESCO, je vais encore me faire mal voir. L'UNESCO est une très belle invention qui, comme beaucoup d'inventions, reste théorique. l'UNESCO, c'est un fonds international financé par ses membres. Comme vous le savez, des pays comme les États-Unis se sont retirés il y a déjà longtemps. L'UNESCO établit à travers un système compliqué de commission, c'est une grande usine à gaz. Le général de Gaulle parlait de l'ONU comme d'un machin, mais l'UNESCO, c'est un autre machin. Cette grande usine à gaz fait des listes et les listes de pays ou de monuments inscrits, ça va d'Angkor jusqu'au Camembert en passant par la Châtaigne-Corse, tout ce que vous voulez. C'est généralement le résultat du lobbying des pays qui font que puis on met sur des panneaux inscrits au patrimoine. Très bien. Quand vous avez un problème, je l'ai eu, moi, j'ai eu à lutter contre la destruction du dernier vestige du port antique de Beyrouth pour construire deux tours imbéciles, mais à 30 000 dollars le mètre carré, avec vue imprenable sur tout ce qu'ils avaient détruit. Et on a trouvé les cales qui étaient les cales du port antique avec ma collègue Martine Francis. On a tout fait. On a fait un symposium, on a rameuté tout le monde et ça s'est terminé à l'UNESCO. Je suis allé voir la direction. On m'a dit « Ah, mais monsieur, avec tout le respect qu'on vous doit, si le pays ne réclame pas, on ne peut pas le faire. » Il faut que ce soit le pays qui porte plainte. Ben oui, mais comme celui qui détruisait était un ancien ministre, le pays n'a pas porté plainte. Et actuellement, mes fouilles du port antique de Biéblos sont bloquées par un promoteur. Et le Liban ne porte pas plainte, c'est un ancien ministre. Donc, je n'accuse pas le Liban. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. J'aime ce pays qui souffre énormément actuellement. Mais l'UNESCO, c'est bien sur le papier, mais pas très efficace. Pardon, ce n'est pas bien de parler comme ça, mais au moins, je dis ce que je pense. Y a-t-il une autre question ? Je pense qu'il va falloir qu'on libère la place, quand même, non ? C'est bon ? Encore une ? Non ? Oui, non ? S'il y en a encore une, prenez, prenez, prenez. Prenez. Excusez-moi, désolé. Merci pour votre présentation. J'aurais une question. Je ne vous vois pas. Faites-moi un signe. Monsieur Grimald. Oui, où êtes-vous ? Ici, à votre droite. Ah, ben voilà, je ne vous voyais pas. Excusez-moi, je suis vraiment désolé. Merci pour votre présentation. J'aurais une question en tant qu'étudiant africaniste par rapport à l'archéologie africaine. Oui. Quand on voit votre graphique, on voit qu'il y a, et d'ailleurs, c'est déploré par beaucoup d'archéologues, il y a un peu un déséquilibre et dans la science et dans les mentalités entre l'Egypte et l'archéologie des pays d'Afrique subsaharienne. J'ai vu que, du coup, vous parlez de vos travaux par rapport au Nigeria et par rapport au Sahara. Vous avez parlé des différents travaux qui avaient été faits. Vous avez parlé de M. Fauvel, dont la chaire a été inaugurée au Collège de France sur l'archéologie et l'histoire des mondes africains. Et j'aurais une question, du coup, vous posez, c'est est-ce que la France a été un pays qui a dirigé la moitié de l'Afrique ? Beaucoup de pays africains sont... beaucoup de pays africains... Toutes les parties voies, en tout cas. Beaucoup de pays africains sont des pays, en tout cas, francophones. Donc, du coup, plus ou moins de questions. Comment expliquer qu'il y ait, malgré tout, aussi peu d'affects en France envers les cultures d'Afrique subsaharienne et aussi, et quel rôle la France joue désormais dans les dynamiques nouvelles de l'archéologie en Afrique subsaharienne, c'est-à-dire qu'il y a, selon M. Fauvel, un gros potentiel archéologique dans ces régions. Merci. Merci de votre question. Oui, vous touchez des questions de fond. En fait, il y a... Vous savez, la chaire de Jean-François Fauvel, c'est moi qui l'ai présenté au Collège. Donc, je savais ce que je faisais et pourquoi je le faisais. Et il y a eu énormément d'oppositions parce que tout ce qui a trait à l'Afrique a été pourri par le débat colonial, dans tous les sens, que ce soit le débat par les colonialistes ou par les anticolonialistes. Et il fut un temps où on ne pouvait pas faire d'histoire de l'Afrique, qu'ils ont selon une idéologie plutôt de gauche, parce qu'on était coupable de tous les crimes de l'humanité. Moi, je ne suis pas là pour juger de la culpabilité. Mais Fauvel, je l'ai connu, il était en Éthiopie, il a fait toutes sortes de postes fort importants et il étudie. Il étudie ce continent qui est un continent extraordinaire. Et lui-même a eu et a toujours de nombreux opposants, de nombreuses difficultés. ça m'a tellement mis en rogne que je l'ai fait entrer à la commission des fouilles justement pour faire la promotion des travaux sur l'Afrique. Et nous en avons et nous en faisons une promotion forte. Je ne vous ai parlé que de quelques-uns. Alors certes, il y a encore un grand déséquilibre, je suis tout à fait d'accord. Mais ce déséquilibre, il ne tient qu'à nous et il ne tient qu'aux Français de le combler. l'avenue au collège de François-Xavier, c'est une tribune. Maintenant, c'est à lui aussi de faire venir les gens. Mais quand vous allez dans les universités, il n'y a pas beaucoup de gens qui travaillent sur l'archéologie africaine. Pas beaucoup. Et nous travaillons, nous, en privilégiant, bien évidemment, j'allais dire, nos alliés. Des pays comme le Sénégal. Il m'est arrivé moi-même d'intervenir au Sénégal pour faire passer des thèses. Là aussi, on fait ce qu'on peut. Mais on intervient aussi dans les pays du Maghreb. On intervient aussi au Tchad. Mais il ne vous a pas échappé que des pays comme le Tchad ou l'Algérie ou autres ne sont pas des pays faciles. Donc, ce n'est pas non plus évident. Et puis, dès qu'on est dans le sud de l'Afrique, vous êtes gentil de dire que la France a régné sur l'Afrique. C'est anglo-saxon. Ça, vous savez, l'Afrique du Sud, si vous n'êtes pas bourg, vous ne passez pas. Je sais, parce que nous avons même un institut à Johannesburg. Et cet institut à Johannesburg, on le laisse respirer, mais juste ce qu'il faut, pas plus. J'ai su moi-même aller en Namibie. Je fais une mission en Namibie. Ce n'est pas évident. Donc, on a quand même, et en particulier, tout ce qui est paléontologique, où là, les enjeux, disons, politiques, intellectuels, historiques et financiers sont lourds. la concurrence est rude. N'oubliez pas que ce sont des pays anglophones. Alors, à ce propos, au Soudan, pays anglophones, le Soudan a demandé à la France de gérer son archéologie, ce que nous faisons bien volontiers. Je crois que nous sommes ouverts à toute proposition, si vous voyez ce que je veux dire. Non, c'est un problème, mais vous savez, oui, on le reconnaît, mais il faut aussi avancer. Donc, l'idée, c'est, si mon bref passage aura permis d'avancer sur trois ou quatre points, c'est toujours ça de pris. OK. Bon, je sais que je sens encore un peu de frustration, mais j'y peux rien. Merci. Bon, mais je crois qu'il va falloir vraiment qu'on y aille. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Merci.